Salut les goûnes, salut les goûts, c'est Partout de notre club, bienvenue à vous, bienvenue au Clermontois Clermontoise, je tiens à souhaiter à tous ceux qui attendent la vidéo une bonne année, une bonne santé, meilleur vœu à tous, mais bon, tous ceux qui ont parlé, tous ceux qui ont émis dans certains vœux le fait que Lyon aille mieux, ça commencerait très bien l'année, une défaite. Donc voilà, on va entamer directement le sujet, match catastrophique, les premiers flops, je commence directement par ça, Toko, numéro 1, sans, il n'y a même pas de débat possible, il est nul, il ne sait pas tirer, quand il y a la ballon, tu sais que c'est balle perdue ou balle remise en arrière, il ne sait pas dribbler, il ne sait pas dribbler, s'il veut faire tout seul, il veut faire son petit caca nerveux en attaque, il ne sait pas tirer, il ne sait rien faire, il faut vendre, direct, vous avez prévenu, là-dessus, Toko, il ne faut même pas le défendre ce gars-là, s'il veut jouer avec le sélection du Cameroun bien, il n'a qu'à les trouver notre club en Europe, voilà, s'il s'est joué qu'en sélection, il ne faut pas embêter Lyon, Lyon, on t'a débauché du Villarreal, on a encore mis 11 millions et demi pour te péter ta clause, et nous, tu nous le rends comme ça, je savais qu'il fallait te vendre, moi, ça aurait été vite fait, Garcay t'a fait bon, même pas attendu que Bosch te fasse encore une bonne saison avec Bosch, je t'aurais venu direct, parce qu'on connait trop tes défauts, et c'est sûr que toi, tu ne resteras pas dans la continuité de tes bons trucs, voilà, t'es devenu nul, et maintenant, plus personne ne te veut, et déjà que personne ne te voulait, il n'y a que Lyon, bah voilà, maintenant, toi, t'es sur notre dos, t'es comme Mendes, personne ne te veut, t'es comme Aouar, personne ne te veut, et t'es embellé, bah, tout le monde le veut, mais gratuit, voilà, alors, nous, dans tous les cas, maintenant, à Lyon, t'es tranquille, à chaque fois, maintenant, t'as des poids sur le dos, René Dalé, qui le voudra avec deux jambes pétées, voilà, donc dans tous les cas, maintenant, t'as des joueurs, c'est des poids morts, ils te coûtent des matchs, les Toko, ça te coûte des matchs, franchement, c'est un marasme, heureusement que Cherki, maintenant, il a été un peu convaincu par Blanc, il joue bien mieux, donc là, c'est au moins une satisfaction, même malgré la défaite, bon, la cassette, il n'a pas eu beaucoup de ballons, voilà, il s'est beaucoup agacé, voilà, c'est un peu dommage, donc, voilà, quand il s'agace, on voit un peu que c'est dur après, il n'a eu qu'une occasion, après, il a fait une bonne passe, sauf que Toko, voilà, il la rate, sinon, ça aurait pu faire une passe décisive dès le départ du match, voilà, Tete, moi, j'avais bien aimé offensivement, défensivement, il a moins aidé que Brest, donc, voilà, on peut lui reprocher ça, mais offensivement, je trouve qu'il s'est bien plus créé d'occasion que Toko et Kambi, voilà, ce que je lui reproche à Tete, c'est qu'il m'a un peu énervé, malgré que je le défends beaucoup, parce que j'aime bien ce joueur, c'est la précision, au niveau des passes et des tirs, c'est ça, vraiment, et aussi, par contre, je ne sais pas ce qu'ils font en entraînement, les joueurs, mais la cassette qui est plus petite que quasiment tous les autres joueurs, il a plus de frappes que les autres joueurs, nos joueurs n'ont pas de frappes, je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui écoutent la vidéo, les joueurs n'ont pas de frappes, carré, il est à 20 mètres, à 20 mètres, la balle, j'ai l'impression que je tire plus fort moins, que je ne m'entraîne jamais, je suis sûr que je tire plus fort, je ne sais pas ce qu'ils ont, ils n'ont pas de jambe, ils n'ont pas de frappes, il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas possible, il faut un électro-choque au niveau des frappes, ils n'ont rien dans les jambes, pourquoi les joueurs, il y a quelque chose qui ne va pas, je vous le dis, ça m'a choqué, alors je vois que le niveau physique, c'était abyssal, ils ont l'air de reprendre du poil de la bête, mais au niveau des frappes, c'est catastrophique, j'ai l'impression qu'ils s'attendent d'être dans le but pour pousser le ballon au fond des filets, tellement ils ont peur de tirer de loin, sur les coufrons, les balles, Bétho, elles n'arrivent même pas dans les 15 années à mettre, les coufrons, les coufrons assez lointains, on n'arrive même pas à les tirer, franchement, c'est... Quand je vous le dis qu'il faut recruter 3, voire 4 joueurs titulaires dans l'équipe, c'est... franchement, ça me fait mal au cœur de voir une équipe de Lyon aussi faible, surtout que Laurent Blanc, il a fracassé tous les entrants, mais le premier entrant à fracasser, c'est à voir, mais c'est cataclysmique, Fèvre, c'est pas possible, il a laissé son niveau à Brest, il est venu en claquette chaussette ce mec, Dembélé, il a quasiment pas eu de ballon, je veux bien le fracasser, mais il reçoit jamais de ballon, ou alors il est mal placé, franchement, défoncer les attaquants, c'est quand même dur, parce qu'il s'est obligé de placer sur les défenses, mais en même temps, derrière, ça suit pas, donc c'est quand même très très dur, Toco, il sent aucun... il sent même pas le jeu, Tete, on peut pas tout lui demander, parce qu'à gauche, il faut quand même que ça bouge aussi à gauche, parce qu'il s'est fait beaucoup beaucoup d'occasions de Tete, mais je suis désolé de fracasser Toco comme ça, mais c'est deux pas devant, trois pas derrière, il sait pas créer une occasion, il a le ballon, c'est le ballon perdu ou balle derrière, Mendes, c'est toujours le balle, passe vers l'arrière, Kekre, s'il a pas tolique sur côté de lui, c'est passe vers l'arrière, c'est Cherki, il va pas vers l'avant, mais qui va... l'équipe, on marque contre notre camp, il faut être honnête, c'est même pas une recrue qu'il faut, c'est 4 recrues ou 5 recrues directement, donc là, le point positif pour un peu, voilà, me calmer, vous faire un petit peu de tête de bonheur, c'est que Lovren a signé ce matin, en tout cas, à midi, il a signé, et voilà, il a fait un bon petit speech, en tout cas, vraiment, il le pense à fond, et vraiment, c'est ce qu'il a su le cœur, franchement, j'espère vraiment qu'il va... lui, au moins, il va sortir ce qu'il a dans le pantalon, parce qu'il a une paire, je crois, qui viennent à l'entraînement en match, je pense que dans le short, il n'y a plus rien, je pense que c'est des raisins, il n'y a plus rien, donc on va peut-être se bouger un petit peu, et vraiment, énormément même, pour certains, parce que moi, je ferais vite le ménage au mercato d'hiver, les Toko, les Hawars, les Fèvres et tout, et Renadellaïde, Dembe, il va partir aussi, Mendes, moi, ça gicle tout ça, les gars, je vous le dis, tout ça, ça gicle, mais comme vous voyez un Koumbedi, par exemple, qui n'est pas dans le jeu, mais qui, normalement, il a joué à la place de Gusto, mais il n'est pas dans le jeu, mais Koumbedi, il a donné plus que Mendes et Toko réunis, mais on va où, les gars ? Il vient d'arriver au club, qu'est-ce qu'il se passe dans ce club ? Les jeunes, ils ont plus de choses dans le pantalon que des joueurs qui sont là depuis deux ans ou trois ans, mais c'est, je ne sais pas, moi, c'est quoi ce club ? On sait que la direction, ça ne va pas, Textor, on compte sur toi pour que tu nous ramènes ou Junio, ou un mec qui fasse le ménage, ou que toi, tu le fasses le ménage tout seul, mais c'est bon, d'un moment, on ne va pas se subir à chaque fois, quand même. Les matchs, c'est des purges ! Heureusement que le match de Brest, ça a été bon, parce que là, les gens, ils se mettent une balle dans le crâne, une balle dans le pied à chaque match, ce n'est pas possible ! Franchement, on devient fou avec ce club. On a huit points du 7ème qui n'a pas joué, je crois. Ou à cinq points, c'est gagné, on a huit points. Et encore, c'était que clairement ! Et si on avait affronté Marseille, Rennes, Monaco, Lille, on en prend combien demain ? Hier, on aurait pris combien de buts ? Franchement, ça commence vraiment à se saouler, ce club. Vraiment, le match, waouh ! Déjà qu'on se fait voler avec un pénalty qui ne doit jamais y être, je vais essayer de rapidement parler du pénalty, c'est un supporter niçois sur Twitter qui a montré qu'il n'y avait pas pénalty. Et lui, par contre, il voit des caméras que la VAR ne propose pas à la Mme Frappard. Déjà qu'elle, c'est une porte-poisse à chaque fois que nos arbitres, on perd. Alors ceux qui sont à la VAR, ils ne montrent pas les bonnes images. Vous voulez que... quoi ? Déjà que Lyon, ils sont au fond du saut. On pousse la tête encore, on se fait voler. Vous voulez quoi ? Qu'on aille en Ligue 2 aussi ? Vous voulez qu'on aille en Ligue 2 ? Il faut le dire, les arbitres, si on vous gêne. Là, on ne gêne personne. On laisse le champ libre à 7 équipes devant nous. Et ils sont partis, ils font ce qu'ils veulent. Même Lens, ils ont battu Paris. Alors ils font ce qu'ils veulent. Mais eux, ils ne sont pas volés par arbitrage. Mais nous, là, il n'y a pas pénalty. Voilà, clairement inoffensif. Et tu savais qu'il allait se passer quelque chose, de toute façon. J'ai regardé le match Brest-Monaco. Brest a eu 3-4 occasions. Quand tu sais que ça ne rentre pas, l'équipe adverse Monaco. J'ai regardé un petit peu le match. Je ne les ai pas trouvés flamboyants Monaco. C'est un peu le match de Lyon, clairement. Et ça fait pareil. Ça fait un zéro dans un sens. Sauf que c'est bien pour eux. Parce que quand ils sont nuls, ils gagnent. Même nous, quand on est nul, on perd. Même quand on est un petit peu bon, on perd. Mais au moins, eux, ça tue dans leur sens. Parce que nous, c'est une erreur d'arbitrage qui nous fait perdre le match. Parce que quand c'est à 0-0, tu es dégoûté. Parce que tu as toujours les mêmes qui te coûtent des points, etc. Mais au moins, tu aurais récupéré au moins un point. Parce qu'imaginez qu'on ne sait jamais sur un coup du sort. On récupère beaucoup de points. Et que, par exemple, même une conférence Ligue, ça se joue à un point. Et que ce point-là, on ne l'a pas. Et bien, le point, ça se raconte clairement qu'on l'aura perdu. À cause de qui ? À cause de l'arbitrage. Et voilà. Et oui, oui. Il faut se le dire. Parce que l'année dernière, on s'est fait voler des points contre Lille. Je ne sais plus qui encore. Alors, je ne dis pas que nous, là, je ne me souviens plus si Lyon, avec l'arbitrage, on a battu les plus équipes grâce à l'arbitrage. Je ne crois pas cette saison. Mais là, par contre, c'est dégoûtant. Parce que Clermont ne mérite jamais la victoire. Mais jamais de la vie. Le premier qui me dit que Clermont mérite de gagner, c'est que... Je ne sais pas, il y a quelque chose. C'est que vous étiez à 100% pour Clermont, ou c'est un supporter adverse qui supportait Clermont. Mais Clermont, ce n'est pas bon du tout. Ils ont gagné parce que c'est une erreur d'arbitrage qui a été favorisée par la VAR. Parce que normalement, la VAR est censée montrer toutes les images dans tous les sens à l'arbitre. Et ils ont même montré à la télé qu'un plan. Donc, même moi, je me suis dit, c'est bon, il y a main. Mais quand tu regardes la vidéo du supporter de Nice sur Twitter, tu vois qu'il n'y a pas main. Parce qu'elle tape la cuisse. Donc, si tu n'enlèves la cuisse de Lukema, jamais il ne la touche de la main. Mais sauf que, voilà, une cuisse, ça ne s'enlève pas. Sinon, il ne marche pas. Il est unijambiste. Donc, voilà, c'est aussi un ras-le-bol au niveau de l'arbitrage. Franchement, Madame Frappard, quand je vous le dis, si elle nous arbitrait 38 fois en 38 journées, on aurait 0 points et on serait en Ligue 2. Et puis, ils continueront à nous la mettre à ce cas-là. Contre les autres, tu as l'impression que personne ne se plaint, mais contre nous, à chaque fois, nous en tube. Même si ce n'est pas de sa faute que c'est la voir, et bien, chaque fois que c'est elle, on perd les matchs. Donc, voilà. Cocher sur votre calendrier, quand vous voyez Frappard qui arbitre Lyon, vous savez que le match, elle est perdue. Et vous pouvez même affronter n'importe quelle équipe. Même une équipe de D4 en campagne, vous êtes sûr que Lyon y perde. Ça, c'est sûr et certain. Ça aussi, il faut le dire. Même si on est nul, et bien, voilà. Et bien, il faut toujours trouver une solution. 87e, 75e, n'importe quand. Et bien, Lyon, à chaque fois, ils se font avoir par l'arbitrage. Et ça aussi, voilà. Il faut vraiment le mettre haut et fort, ça aussi. Parce qu'il commence sérieusement à en avoir marre. Donc, voilà pour la vidéo. Bienvenue à l'Auveraine, j'espère qu'il va nous aider en défense. Il faut encore au moins un milieu de terrain. Et surtout, un hélier gauche. Que je sois entendu, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, je ne sais pas, dans l'au-delà, là-bas, qui fasse entendre à la direction de Lyon, à ses incapables, qu'il faut un hélier gauche et se débarrasser de Toko Ekambi. Ce nul art qui me fait exploser quand je regarde les matchs de Lyon sur le canapé. Il me tue, ce joueur. Il me tue. Il va me tuer un petit peu, ce joueur qui est nul. Voilà. Et je termine là-dessus. Donc voilà, dites-moi un petit peu votre avis sur le match. Si vous l'avez vu ou si vous l'avez regardé en replay, etc. Et je vous le dis, ceux qui ne l'ont pas vu, vous avez économisé deux heures de votre vie. Et votre cœur peut-être explosé. Quand vous avez vu le score, voilà, plus tard après, vous n'avez pas eu le temps de le voir, vous l'avez peut-être vu sur Internet. Et vous avez quand même économisé deux heures de votre temps. Que moi, je suis en colère, rien que de voir deux, trois joueurs qui m'ont dégoûté. Voilà. Surtout quand tu vois des Cherki de 19 ans et des Kumbay de 17 ans qui adonnent plus que certains qui sont là depuis deux ou trois ans au club. Voilà. Et ça, ça commence à me saouler. Donc voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On se retrouve pour le débrief de Lyon-Messe. J'espère pouvoir le match et en même temps, on va vous faire un petit débrief. On parlera aussi de Mercato. Dès qu'il y aura une info, je vous la mettrai en vidéo. Passez tous une très, très bonne journée. Bonne soirée si vous regardez la vidéo en soirée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gondes !